Le 24 septembre 2021, l'Agence Européenne de Sécurité Alimentaire, l'EFSA, et l'Agence Européenne des Produits Chimiques, l'ECA, ouvrent pour 60 jours une consultation publique sur le sujet de la réautorisation du glyphosate. Dans cette vidéo, nous vous expliquons le positionnement de secrets toxiques sur ce protocole de réautorisation et comment vous pouvez vous investir dans cette consultation. Mais tout d'abord, voyons quels sont les enjeux à l'œuvre et comment va se dérouler ce protocole. En novembre 2017, la Commission Européenne renouvelait l'autorisation d'utilisation du glyphosate comme substance active déclarée dans les pesticides dans l'Union Européenne. A l'époque, ce renouvellement s'était fait de justesse. Il aura fallu par exemple que le ministre de l'Agriculture allemand aille jusqu'à désobéir à la consigne de la chancelière Angela Merkel. En effet, ce dernier a voté pour la réautorisation alors qu'il avait reçu la consigne de voter contre. Au terme de ce processus, une nouvelle autorisation a été accordée pour 5 ans jusqu'au 15 décembre 2022. Pour que le glyphosate puisse continuer à être utilisé dans l'Union Européenne après cette date, l'autorisation doit donc être renouvelée. Hélas, un premier pas a déjà été franchi en ce sens. Les 4 États membres rapporteurs qui rendent un premier avis, la Hongrie, la Suède, les Pays-Bas et la France ont annoncé en juin dernier qu'une classification du glyphosate au regard de la cancérogénicité n'est pas justifiée. En clair, ils n'émettent pas d'objection au renouvellement de l'autorisation de cette substance. Si la réautorisation du glyphosate avait tant fait débat en 2017, c'est parce que le Centre International de Recherche sur le Cancer, un organisme scientifique dépendant de l'ONU, avait classé cette substance comme cancérogène probable pour l'homme, alors que l'EFSA ne la considérait pas comme cancérogène. L'enjeu de cette classification est immense, car le règlement européen interdit formellement toute utilisation de substances cancérogènes avérées ou probables. Si le glyphosate était classé cancérogène probable officiellement par les agences européennes, il ne pourrait donc plus être utilisé en Europe. Alors comment expliquer la différence d'évaluation entre le Centre International de Recherche sur le Cancer et l'EFSA ? Les deux agences ne se basent pas sur les mêmes données. Là où le Centre International de Recherche sur le Cancer prend en compte la littérature scientifique indépendante la plus récente et seulement elle, l'EFSA ne se base essentiellement que sur les études fournies par les industriels eux-mêmes. Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que le glyphosate n'est jamais pur, il est toujours mélangé avec d'autres composés chimiques dont la liste est tenue confidentielle en raison de la législation sur le secret industriel. Mais évaluer la toxicité d'une seule substance, sans prendre en compte l'effet des mélanges vendus, n'a aucun sens scientifiquement. En effet, la toxicité du mélange auquel nous sommes exposés peut être jusqu'à 1000 fois supérieure à la toxicité de la substance seule. C'est le cas du glyphosate. De nombreux auteurs, cités par le Centre International de Recherche sur le Cancer, montrent que le glyphosate est beaucoup plus cancérogène lorsqu'il est mélangé avec d'autres substances que seul. C'est d'ailleurs la connaissance, par Monsanto, des effets cachés et cancérogènes des produits toxiques mélangés avec le glyphosate, prouvés par les Monsanto Papers, qui a fait condamner Bayer aux Etats-Unis à plus de 10 milliards de dollars de dédommagement aux victimes mortes ou atteintes de lymphome, une forme de cancer du sang. Or, la méthode retenue par l'EFSA est de se focaliser sur la seule substance active déclarée, c'est-à-dire le glyphosate. Bien que l'agence dispose d'une formulation représentative, c'est-à-dire d'une des versions du mélange qui sera vendue, elle ne réclame aucune étude expérimentale sur la toxicité à long terme du mélange et se contente d'évaluer les effets à long terme de la substance active déclarée seule. À secret toxique, nous voulons que l'évaluation de la toxicité des pesticides se base sur le produit réellement vendu, et non pas seulement sur une seule des substances qu'il contient. La consultation qui s'ouvre le 24 septembre est l'occasion pour les citoyennes et citoyens européens de faire entendre leur voix, de réclamer de réelles évaluations et d'empêcher la réautorisation du glyphosate qui empoisonne la santé humaine et les milieux naturels. Il y a urgence. Génération Futur, membre de la coalition secret toxique, a mis en place sur le site www.shaketonpolitique.org une page vous permettant de participer facilement à la consultation ouverte aujourd'hui par les agences européennes. Cette page d'interpellation est en lien dans la description de cette vidéo. Vous y découvrirez les informations vous permettant de rédiger votre contribution ainsi qu'un modèle de lettres à envoyer. Attention, si vous voulez que votre avis soit pris en compte, il vous faut personnaliser au maximum ce courrier. Pour vous renseigner au mieux, n'hésitez donc pas à vous rendre sur le site www.secrettoxique.fr et à consulter notre rubrique documentation. Pour être informé des avancées de la campagne secret toxique, rendez-vous sur notre site internet, signez notre pétition et abonnez-vous à nos comptes Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Restez connectés, nous aurons très bientôt de nombreux éléments à vous apporter. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada